Musique Bonjour et bienvenue au cours 36, Marie de Charlevoix. Inséparable et uni, le présent de l'indicatif et le passé composé oeuvrent ensemble comme les deux doigts de la main. Connaissez-vous bien le verbe avoir et le verbe être à l'indicatif présent? Eh bien, cela est essentiel pour bien comprendre le passé composé de l'indicatif. Nous poursuivons donc la conjugaison et nous sommes ici au cours 36, le passé composé de l'indicatif. Et je te rappelle que tu peux faire pause et aller télécharger ou imprimer les notes de ce cours sur Marie de Charlevoix. C'est une bonne stratégie afin de garder des traces de ce que tu apprendras aujourd'hui. Eh bien, le passé composé de l'indicatif sert souvent à exprimer un fait accompli. J'ai mangé une pomme. Le passé composé de l'indicatif, eh bien, il s'agit d'un verbe au temps composé. Et rappelle-toi du cours 33 où nous avons vu les temps simples et les temps composés. Mais qu'est-ce qu'un temps composé? Alors, je te fais le petit rappel. Nous avions un verbe au temps simple, eh bien, il est formé d'un seul mot. Et nous avons vu qu'un verbe au temps composé est formé de deux mots. Les lions de mer aiment se baigner. Alors, « aime » ici est un verbe au temps simple. Toutefois, si nous regardons ici, nous avons visité le Louvre. Alors, « avons visité » est un temps composé. Il y a deux mots. Et que remarques-tu dans les temps composés? Eh bien, le temps composé est construit avec un auxiliaire, soit « être » ou « avoir », suivi d'un participe passé. Et ici, il s'agit de l'auxiliaire « avoir », « avoir », suivi du participe passé « visiter ». La construction du passé composé? Eh bien, le passé composé est formé de l'auxiliaire « être » ou « avoir » à l'indicatif présent et du participe passé du verbe. Et c'est pour cela qu'il est très important de bien maîtriser le verbe « avoir » et le verbe « être » au présent de l'indicatif. Le verbe « avoir », « j'ai », « tu as », « il a », « nous savons », « vous avez », « ils ont » et le verbe « être », « je suis », « tu es », « il est », « nous sommes », « vous êtes », « ils sont ». Alors, allons conjuguer ces verbes au passé composé. Nous, avec le verbe « terminer », alors, nous avons terminé notre repas. Nous avons terminé notre repas. Et voyez-vous, notre auxiliaire « avoir » est au présent de l'indicatif, suivi du participe passé du verbe « terminer ». Poursuivons maintenant, « partir » et bien, je suis à la troisième personne du singulier, « il est parti tôt ». Et voilà, alors, nous avons ici l'auxiliaire « être », suivi du participe passé « partir ». Tu, attention, « tu as pris l'avion ». Alors, nous avons encore une fois l'auxiliaire « avoir » ici, suivi du participe passé « pris ». Et voyez-vous, lorsque j'écris ici « pépé », eh bien, cela signifie « participe passé ». Et pour bien conjuguer le participe passé avec « avoir », vous pouvez aller voir le cours 28. Et pour bien conjuguer le participe passé avec « être », eh bien, vous pouvez aller voir le cours 29. Et maintenant, comment conjuguet-on le verbe « avoir » et le verbe « être » au passé composé ? Bonne question. Eh bien, le verbe « avoir » au passé composé, il est composé de l'auxiliaire « avoir » suivi de son participe passé « eu ». Ce qui donne « j'ai eu », « tu as eu », « il, elle a eu », « nous avons eu », « vous avez eu », « ils, elles ont eu ». Le verbe « être » au passé composé, eh bien, il est construit à partir de l'auxiliaire « avoir » également, suivi de son participe passé « été ». J'ai été, tu as été, il, elle a été, nous avons été, vous avez été, ils, elles ont été. Et maintenant, conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé. Elle, surprise, alors le verbe « être » à la troisième personne du singulier, alors, elle a été, surprise. Nous avons l'auxiliaire « avoir » suivi du participe passé du verbe « être », « été ». Et maintenant, allons conjuguer avec « avoir » à la première personne du singulier, alors, j'ai eu peur. Alors, nous avons l'auxiliaire « avoir » suivi du participe passé du verbe « avoir ». Et voilà. Et voici maintenant notre feuille « haine mémoire » que nous construirons au fur et à mesure que nous verrons un nouveau cours. Toutefois, je te rappelle que tu trouveras le tableau complet sur Marie de Charlevoix. Nous avons vu dans le cours précédent le présent de l'indicatif ainsi que ses terminaisons. Et aujourd'hui, eh bien, voici le passé composé. Nous avons vu que le passé composé peut être construit à partir de l'auxiliaire « avoir » au présent de l'indicatif ou de l'auxiliaire « être » au présent de l'indicatif, suivi de son participe passé. Êtes-vous prêt maintenant à vous entraîner sur le passé composé de l'indicatif? Eh bien, des exercices d'attente sur Marie de Charlevoix. Le prochain cours, il s'agira du cours 37, l'imparfait de l'indicatif. Et pour le moment, je te dis bye-bye, passe une très, très belle fin de journée. Sous-titrage Société Radio-Canada